Bonjour à tous, nous voici pour la 19e édition du Festival Aventures et Découvertes au Centre des Condrières de Val d'Isère. Nous sommes ici avec Jérôme Maison et Laurent Marie, donc le réalisateur et l'apnéiste dans Un monde de glace, le film que vous présentez ici au festival. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour cette invitation, on est très heureux d'être ici. Donc c'est vrai qu'on était trois apnéistes au total, il y a Olivier et Tanguy qui ne sont pas là et qui nous ont accompagnés justement pour ce projet. C'est un projet qui a lieu en fait en 2014, entre mi-février et mi-mars durant un mois. Donc on est parti de Paris, on a pris l'avion jusqu'à Ushuaïa et nous sommes montés dans un bateau de 15 mètres 50 en aluminium pour traverser l'une des mers les plus dangereuses du monde, le Drec, pendant quatre jours pour arriver sur cette terre de paix qui est la péninsule antarctique. Et c'est là que nous avons voulu justement plonger en apnée avec tous les animaux qu'on a pu croiser sur notre chemin. Donc les baleines à bosse, les manchots papou et Adélie, les phoques léopards, les phoques crabiers et j'en passe. On a croisé des orques aussi, mais très rapidement. Donc voilà, nous étions trois apnéistes, Jérôme le réalisateur, mon père qui était photographe, Jacques le caméraman sous-marin et puis Jean-Yves le capitaine du navire l'île d'Elle. Donc une très belle équipe en tout cas. Une très belle équipe avec un but commun, faire un documentaire justement de 52 minutes et c'est vrai que c'est ce qui nous a soudés justement durant toute cette aventure qui a duré 17 jours en Antarctique. Et justement, vos coéquipiers, donc les trois apnéistes, vous, Tanguy et Olivier, ça fait longtemps que vous faites ça ? Oui, alors on se connaît. Tanguy, lui, dirige un club à Saint-Malo. Donc moi, je le connais depuis une dizaine d'années et Olivier, j'en fais avec lui depuis six ans, justement à Brest, d'où nous sommes originaires. Et d'où est venue cette idée pour créer ce genre de film ? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez tous envisagé ensemble ? Alors avec Olivier, on a fait une première expédition en 2010, les apnées les plus au sud du monde. On s'est approché du Cap Horn et ensuite, on a remonté le canal du Bigel. Et puis toujours dans cette soif d'aventure, on a voulu aller plus loin. C'est vrai que l'apnée est un formidable vecteur. Souvent, on parle d'apnée, on parle de records, de mètres, de chiffres et c'est quelque chose qui est réducteur. Et c'est vrai que quand on part justement à la découverte du monde, et bien à la découverte de l'Antarctique, c'est une ouverture permanente, justement sur une terre de paix. Et bien sûr, une ouverture après cette expédition, parce qu'on fait des festivals, on rencontre des gens et puis on diffuse surtout nos images, nos photos dans les écoles pour sensibiliser avec cette association Lame Bleue, un large public à la biodiversité du monde marin et puis à différents enjeux. Donc, on essaye aussi, par nos images, par nos photos, de faire rêver dans un premier temps. Et puis ensuite, justement, de mettre en relation tous ces enfants avec des associations locales pour qu'ils puissent agir localement. On est parti, par exemple, sur ce projet-là. Il y avait 11 écoles qui nous suivaient sur l'ensemble du territoire français. Donc, ça allait de la Nouvelle-Calédonie, dans les Alpes, la Corse. Et tous ces enfants français, mais d'origine et de culture différente, pouvaient déjà interagir entre eux. Il faut savoir que tous les soirs, sur le navire, on écrit nos récits. On veut partager un maximum. Donc, on y intègre des photos. On envoie ces récits avec ces photos à une correspondante locale. Et elle, elle dispatche ça à toutes les écoles qui nous suivent. Et les enfants préparent des questions. Or, l'âne, qui est la correspondante locale et qui s'occupe de la communication de l'association, nous envoie toutes les questions. Et les enfants peuvent nous suivre. Mais pendant la durée du séjour, justement, et c'est ce qui leur plaît, c'est de vivre notre aventure à l'instant T. Voilà, c'est un partage permanent, que ce soit avec l'équipe, que ce soit avec les gens qui nous suivent sur notre site, mais surtout avec les enfants. Et parmi ces questions, est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous sautent à la tête comme étant les plus intelligentes ou les plus marrantes ou les plus absurdes ? C'est surtout des réactions pendant les présentations. Par exemple, je suis allé voir une école en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir des enseignements qui sont très moteurs, justement. Ils diffusent un maximum. Ils construisent des projets, alors que ce soit des projets de dessin sur l'Antarctique. Ils font des films aussi sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il y a une continuité suite à cette expédition. Et lors d'une présentation d'une heure, c'était dans une classe de CP, de CE1. Il y a une petite qui me demande. Alors, c'est vrai, elle est très timide. Et puis, elle me dit, mais Laurent, elle parle tout bas comme ça. Mais l'Antarctique, ça existe vraiment ? Alors, c'est assez rigolo parce que, si vous voulez, c'est vrai que les canaques sont constamment entre la réalité, les contes, la légende. Et cette frontière est très fine. Et elle croyait que je lui racontais un conte, une histoire pendant une heure. Je lui dis, bah oui, ça existe. Et justement, cette enseignante a fait un film d'un quart d'heure qui est sur le site de l'association sur le réchauffement climatique. Et ensuite, ils ont été mis en relation avec un projet, les aires marines protégées de Nouvelle-Calédonie. Le projet REMOA, c'est un projet qui permet de survoler en avion et de compter tous les cétacés, les RA également. Et les enfants ont pu interagir, communiquer avec ces scientifiques qui lui auront parlé justement de la Nouvelle-Calédonie et des enjeux un petit peu qu'on peut retrouver là-bas. Et Jérôme, justement, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet avec les apnéistes en antarctique ? D'abord, l'enthousiasme de Laurent que vous venez d'écouter. Quand il m'a raconté cette histoire qui m'a sorti de l'apnée pure, qui n'est pas forcément une discipline qui me faisait rêver. Quelqu'un qui descend le long d'un câble, ça ne m'a jamais tripé. Mais là, j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui était déjà sous l'eau et qui avait déjà le léopard de mer ou la baleine devant les yeux. Et quelqu'un qui me raconte une histoire en la décrivant avec autant de détails alors qu'il n'y est pas encore allé. Je me dis, il y a vraiment matière à raconter l'histoire d'une rencontre entre ces gars qui sont passionnés et extrêmement sensibles et l'Antarctique qui a tant à offrir une fois qu'on l'approche avec respect. Donc moi, ce qui m'a passionné, c'est une nouvelle façon de découvrir l'Antarctique aussi. J'y vais en général pour faire des films d'environnement, animalier, des expéditions scientifiques. Oui, c'est vrai, vous avez quand même passé quand même pas mal de temps déjà en Antarctique. Ah oui, au moins deux, trois ans de ma vie. Donc du coup, c'était cette espèce de renouveau. C'était un petit défi de m'intéresser à un sport sans en parler comme un sport, d'associer des hommes extrêmes à un univers extrême. Il y avait beaucoup de sujets pour faire un film. Après, tout ce qui se tourne en Antarctique est tellement dépendant de la nature, du bon vouloir, de la météo, de la glace. Et en plus, quand on est sur un bateau, de l'accessibilité à certains lieux en bateau. Donc ce n'est pas facile, mais à la base, on ne voyait pas les obstacles. On voyait que les étoiles brillaient dans leurs yeux. Donc je me disais, on va réussir à faire une belle histoire. Et justement, vous vous êtes rencontré comment pour pouvoir monter ce projet ? Alors le projet, c'est Laurent, un caméraman sous-marin qui s'appelle Jacques. Et ils se sont rapprochés d'une production. La production a dû leur trouver un réalisateur. Et ils m'ont appelé. On s'est retrouvés dans un bar à Saint-Malo. Et au bout de deux heures, on avait décidé de travailler ensemble parce qu'on a tout de suite partagé le même enthousiasme. Et les histoires qu'ils m'ont raconté m'ont tout de suite emmené là-bas. Et on n'avait qu'une hâte, c'était de partir. Et je pense qu'à peine un mois plus tard, on avait déjà tout dans le bateau. On était en route vers l'Antarctique. Donc ça s'est fait très vite. Et justement, vous nous aviez parlé du fait qu'il y a quand même des conditions très extrêmes dans cette partie du monde. Vous avez dû faire face à quel type de conditions quand vous êtes parti ? D'abord, quand on arrive à Ushuaïa, on sait qu'on va passer le Cap Horn en voilier. On n'est pas tous rompus aux vagues un peu fortes dans un voilier que je trouve beaucoup trop léger pour ma part. Donc qui bouge tout le temps. On était 7 dans 10 mètres carrés. Il faut se relayer. On a 4 jours de traversée qui nous fatiguent énormément. Et après, on a 17 jours sur place pour faire le film. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc les contraintes, elles sont liées à cet environnement qui, quand on y va pour s'éclater, s'amuser, peu importe si on est fatigué, on se repose. Mais quand on a un film à ramener, des mecs à mettre dans l'eau plusieurs heures par jour. Tant pis s'ils ont froid. Il faut qu'ils soient en forme. Il faut que tout le monde soit en forme. Et il faut que la mer nous laisse descendre. Si elle est très agitée avec beaucoup de vent, déjà, on pense à la sécurité du bateau. Notre sécurité, on ne va pas dans l'eau. Donc c'est des moments où on n'est pas dans notre parcours de découverte. Quand on est bloqué à l'intérieur du bateau, ça fait partie des enjeux de l'Antarctique. Ça fait partie de l'Antarctique. Mais il y a ça, il y a les animaux. Les animaux, ils ne gênent pas forcément toujours notre rencontre. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Vous le verrez dans le film. Mais il faut les trouver. Les icebergs, ça cache très bien à léopard. Et une journée typique, par exemple, pour filmer ce type de film, ça ressemble à quoi ? C'est de l'opportunisme du lever du jour au coucher du soleil. Ça veut dire que filmer le petit-déj, si c'est un moment où il y a un peu de lumière qui rentre dans le bateau et que les gars sont épuisés et que ça se voit, hop, de l'image. Ensuite, de toute façon, en 10 minutes, Laurent était déjà dehors dans sa combinaison. Il fallait le retenir pour qu'il n'aille pas dans l'eau. Donc il faut être tout de suite prêt à filmer une rencontre avec un animal qui va être là. Ensuite, le temps passe très vite. On s'aperçoit que finalement, au bout de trois heures, ils sont toujours dans l'eau, dans l'eau à un degré. Donc on a la séquence qui commence à grossir, mais on leur demande toujours plus, aussi bien eux que moi. Donc eux, dans leur rencontre avec l'Antarctique et moi, dans la construction de mon histoire avec eux. Et puis on se retrouve tout de suite le soir. Et le soir, en fait, on revit la journée autour d'un verre de vin, une bonne assiette de gigot préparée par le capitaine. C'est très important. Je dis ça en rigolant, mais c'est l'énergie qui revient chaque soir avant une bonne nuit. Et en fait, on filme jusqu'à... On est dans l'histoire en même temps que dans le voyage jusqu'au coucher. Et Laurent, quel type de préparation est nécessaire pour se préparer pour ce type de voyage ? Donc déjà, la froideur de la température de l'eau, les rencontres, etc. Oui, alors déjà, on fait de l'apnée en Bretagne. C'est vrai que l'hiver, l'eau est froide jusqu'à 11 degrés. L'hiver, on va ramasser de la coquille Saint-Jacques. Donc on est habitué quand même à de l'eau assez froide. Et puis ensuite, on s'est basé sur une préparation avec énormément d'endurance. Donc on a fait de la course à pied, du vélo, de la natation et de l'apnée pour justement pouvoir, comme le disait Jérôme, tenir les 20 jours avec plusieurs immersions par jour. Voilà, avec une bonne alimentation, une bonne récupération et surtout un max de motivation. Et est-ce qu'il y avait des images en particulier qui pour vous étaient hyper importantes d'atteindre ? Est-ce qu'il y avait des animaux qui vous intéressaient en particulier ? Ils nous intéressaient tous. Et on voulait justement avoir un bel échange, une belle communication avec les baleines à bosse. Et jusqu'au 16e jour, justement, on ne les a pas vraiment croisés. Ou peut-être une mère avec son baleineau et on ne voulait pas les déranger justement parce que la mère va vouloir protéger son petit et on ne veut pas créer de désordre familial. Donc du coup, on les a croisés justement dans une baise. Ils ont commencé à tourner autour du bateau. Donc là, on s'est immergés. Et bon, c'est une des scènes très fortes du film. On est restés 4 heures avec elles à danser et à jouer. Comme des enfants, tout simplement. Elles venaient, elles se mettaient sur le dos. Elles tapaient avec leur nageoire pectorale, leur nageoire caudale. Et on les accompagnait justement avec nos petites capacités. Jusqu'à une quinzaine de mètres, elles se mettaient sur le dos et elles chantaient. Alors que l'été, elles sont censées s'alimenter et manger du krill. Et là, elles prenaient du temps justement pour chanter et se mettre sur le dos, qui est un acte de socialisation. Et les baleines ont fait ça avec nous. Normalement, elles font ça entre elles. Donc ça a été vraiment quelque chose de très fort. L'Antarctique, c'est quelque chose de sensitif. Parce que vous voyez les montagnes, vous imaginez la mer en haute montagne. Eh bien, l'Antarctique, c'est un peu ça. Donc il fait froid, bien sûr. Et ça fait partie du jeu justement. Parce que pour ressentir l'Antarctique, il faut accepter le froid. Et ensuite, vous avez ces animaux qui chantent sous l'eau. Donc vous avez ces ongles qui se propagent et qui se diffusent en vous. Et vous avez ce souffle aussi à la surface et puis ce bruit avec ces nageoires pectorales et caudales qui résonnent en vous. Donc c'est un spectacle permanent. Et puis, on n'en perd pas une seule maillette justement. Parce que tout ce qu'on imprègne, toute cette énergie, tout ce bonheur justement, on veut tenter de le rendre et puis de le partager avec les enfants lors de nos présentations. Et le but depuis le début, ça a toujours été l'Antarctique. Ça n'a pas été un autre site ou un autre pays. Ça a toujours été un peu le centre du rêve de ce que vous m'aviez dit en tant que l'Antarctique. Je crois que le choix de l'expédition et là où on est en accord, aussi bien pour un film que pour une expédition, c'est que la rencontre avec des animaux qui n'ont jamais développé de crainte, de frayeur de l'homme. Il y a peu d'endroits dans le monde. L'Antarctique en est un. Et je pense que c'est un des seuls endroits où on peut passer quatre heures avec un prédateur qui a des dents comme ça en se disant, il est aussi curieux que moi. En passant quatre heures avec des baleines qui ne sont pas rancunières, après avoir été exterminées, là, elles passent quatre heures avec nous. En plus, il y a des habitants sous-marins qui sont quand même assez comiques et qu'on ne peut croiser qu'en Antarctique, les manchots. Donc je pense que c'est une réunion de beaucoup d'indispensables pour que la rencontre sous-marine en apnée soit percutante. On peut faire les requins en Barra, California, en Afrique du Sud, les requins et baleines en Indonésie ou des choses comme ça. Mais il y a une unité de faune qui vit, qui est souvent énorme, qui est impressionnante, qui résiste au froid, qui est dans un environnement incroyable. Filmer un léopard de mer avec un énorme glaçon blanc derrière, moi, je trouve ça infiniment plus beau qu'un magnifique poisson rouge au milieu de la mer bleue. Donc je trouve qu'il y a aussi une... C'est entier l'Antarctique. C'est très froid, c'est très beau. Les animaux sont énormes. Et surtout, il y a cette proximité possible sans les déranger. Et est-ce que vous envisagez de retourner en Antarctique bientôt ? Est-ce que vous avez des futurs projets prévus ? Ou c'est une question rapidement répondue ? Alors, bien sûr, on a un autre projet. On souhaite partir dans le Nunavut canadien. Normalement, on devrait partir bientôt. On attend justement un diffuseur pour qu'il s'intéresse à notre projet. Et la volonté, justement, c'est de parler de l'Antarctique et de l'Arctique. L'Arctique en grec, c'est Arctos, la maison de l'ours. Et souvent, quand on présente justement notre film aux enfants, ils nous disent « Ah, vous avez vu les ours blancs ? » Ben non, en Antarctique, il n'y en a pas. Donc on souhaite justement montrer l'Arctique et faire un parallèle entre les deux. D'accord. Et maintenant, il est vrai que vous faites une animation justement en apnée. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails pour ça ? Oui. Demain matin, c'est à 10h. Donc c'est juste à piscine à côté. Au centre aquasportif. Au centre aquasportif. Voilà. Donc on va simplement faire quelques étirements généralisés. Un petit peu de respiration. Ce sont des exercices que je fais qui sont vraiment concrets. et puis liés à ma façon de voir l'apnée. On va se centrer un peu sur nos sens. Et puis ensuite, on va travailler en apnée statique le relâchement. Parce que voilà, comme disait un apnéiste connu, on n'a pas assez d'une vie pour apprendre à se détendre. Donc on va tenter de le faire dans l'eau et puis d'allonger petit à petit comme ça les apnées avec plein de plaisir. Et l'apnée, en fait, c'est une activité quand même qui est accessible à tout le monde ? Bien sûr, c'est une activité très accessible. Donc on peut s'entraîner dans une piscine. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ne pas s'entraîner seul, toujours avoir une sécurité. Ça peut être dangereux. On fait un simple malaise dans l'eau, on peut se noyer. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est concret. Mais c'est un formidable moyen, justement, pour partir à la découverte du monde marin. Donc on peut s'entraîner en piscine en faisant de l'apnée statique, de l'apnée dynamique, sans palme, avec palme. Il existe des compétitions en piscine et des compétitions aussi en mer, donc le long d'un câble en profondeur. Et puis, il y a aussi des activités, justement, de découvertes qu'on a fait avec des enfants qui nous ont suivis parce qu'ils font du palm-masque-tuba. C'est une école de Brignogans qu'on a venu justement faire de l'apnée à Ouesson qu'ils ne connaissaient pas. Donc voilà, c'est une volonté aussi, justement, de se servir de ces aventures comme ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est une ouverture et après, c'est partir avec ses enfants, faire une aventure commune et montrer qu'on peut facilement vivre ses rêves et puis une aventure avec un petit peu de motivation et puis justement la confiance aussi des responsables pédagogiques. Parfait. En tout cas, on a hâte de partir en aventure avec vous, soit avec le film ou avec l'animation en apnée. Un grand merci d'être passé et de nous avoir partagé ces images de l'Antarctique. C'est très, très sympa. Merci à vous. Merci. Merci.